En parallèle de l'addition, nous pouvons présenter aux enfants la division. Un donateur sera invité à partager auprès de deux ou trois camarades ces quantités en parts égales. Qu'est-ce que tu vas faire, Aya ? Une division. Ah bon ? Et qu'est-ce que c'est, une division ? C'est qu'on partage en parts égales. Et qui est-ce qui va partager en parts égales ? Ça va ! C'est bon, c'est petit ! Le donateur dispose ses grands symboles sur un tapis. Les enfants qui percevront les quantités du donateur disposent également leurs symboles sur un tapis. Leurs symboles sont plus petits que ceux du donateur car ils représenteront des quantités plus petites. Le donateur choisit la quantité qu'il partagera en parts égales en sélectionnant tout d'abord des symboles, puis en leur associant la quantité correspondante. Il rejoint ensuite ses camarades. Il commence par annoncer la quantité dont ils disposent. Le donateur commence par les milliers, il en distribue un à chacun de ses camarades jusqu'à ne plus en avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il poursuit de la même manière avec les centaines. Il donne une centaine à chacun de ses camarades, jusqu'à ne plus en avoir suffisamment pour réaliser un partage égal. ... Bah Aya, il te restait quoi dans les mains ? ... ... Est-ce que tu as assez pour donner à chaque enfant ? ... ... ... ... ... ... Alors, que vas-tu faire ? ... ... ... ... Grâce à la pratique concrète de l'addition, les enfants assimilent rapidement les différentes équivalences. Aya change les deux centaines restantes en vingt dizaines et poursuit son partage. ... Pour une dizaine donnée à un camarade, elle en distribue une à chacun des deux autres camarades. ... S'il lui reste deux dizaines qu'elle ne peut partager en parts égales, Aya l'échange en unité et poursuit son partage. ... ... ... S'il lui reste une ou deux unités qu'il ne peut partager, le donateur les met de côté. Il s'agit du reste de la division. ... ... Les enfants comptent le résultat de la division dans leur plateau et vont chercher les petits symboles correspondants. ... ... Un des enfants place ensuite le résultat de la division sous la quantité partagée, puis chacun leur tour, ils lisent la totalité de l'opération. ... ... La plupart du temps, les enfants recommencent une division en changeant de rôle. Un autre enfant joue le donateur. Lorsqu'il range l'activité, chacun range ses symboles de manière ordonnée, les laissant prêt à être utilisée par d'autres camarades. ... ... ... ... ... ... ... ... ...